Tu ne me mets pas Manchester United, c'est vrai que mon choix se portait pour Tottenham. À partir du premier jour où Pochettino est rentré dans la salle de réunion, il y a un truc qui s'est passé, tu vois. Jean-Marc Fulham m'a fait voir le football différemment. Le lendemain, je ne te fais pas de dessin, je suis avec la CFA. Et moi, je ne connaissais pas ce truc. Tu faisais ça en France, il y avait des bagarres directes. On a été contactés même par l'UNFP, Lucas et moi, en disant « Écoutez, si vous voulez porter plainte, vous pouvez porter plainte. » Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview avec Morgan Schneiderlin et je vous promets des anecdotes folles. On a parlé de Southampton, on a parlé de Manchester United, on a parlé de l'OGC Nice. Bref, plein de moments incroyables. Mais avant, j'ai un petit secret à vous partager. Cette interview, elle a été tournée en plein cœur du Mercato il y a quelques semaines. Et du coup, vous savez comment c'est pour les joueurs. C'est un peu particulier, un peu compliqué de sortir des interviews à ces moments-là. On l'a gardé au frais pour la sortir au bon moment quand l'avenir de Morgan serait un peu plus stable. Et entre-temps, il a signé en Turquie. Mais neuf jours plus tard, il a résilié son contrat avec Konya Sport. Et évidemment, vu qu'on a enregistré ça avant, on n'aura pas cette partie-là. Donc la première question sur son actualité, elle est mise de côté. Mais on a tout le reste, comme je vous l'ai dit. Southampton, Manchester United, l'OGC Nice, plein de sujets passionnants. Mourinho. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. Morgane, comment tu vas mon ami, ça va ? Ça va et toi Colin ? Moi j'ai la forme, je suis en vacances là, de retour de ma petite aventure en Australie. Et je suis content de faire ce show avec toi aujourd'hui. On va dire que tu n'as pas chômé depuis que tu es revenu en France. Il y a eu plein d'émotions, il y a eu plein de choses. Et pourtant, tu as l'air frais comme un garbon. Tu me dis que tu sortes ta séance de sport. Le monsieur, il est tout beau, tout bronzé. Ouais, ça va. Écoute, tout bronzé, je ne sais pas. Je me fais chambrer un peu par mes potes ici en me demandant si c'était l'hiver pendant huit mois en Australie. Mais écoute, ça allait, un peu le jet lag qui me tape un peu la nuit. Mais sinon, ça va, content de retrouver la France sous le soleil. Et voilà, je profite de mes vacances en famille. Justement, on va parler de ton changement d'horizon un petit peu parce qu'on ne va pas se mentir, les fans français, les fans de foot français, tu as un peu perdu de vue depuis que tu es parti en Australie. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu sur ta vie là-bas ? Comment ça s'est passé ? L'adaptation, que ce soit au foot, que ce soit à la vie de manière générale là-bas, parce qu'il y a quand même un gros changement. Comment tu t'es fait à la vie australienne ? Écoute, très bien. Je me suis très bien fait à la vie australienne, ma famille aussi. Donc franchement, vraiment super heureux de cette expérience. C'est vrai que même au départ, quand on m'a contacté au mois de janvier pour me dire « Morgane, est-ce que tu étais intéressé par l'Australie ? » J'ai dit « Écoute, j'ai pensé à tout, sauf à l'Australie. » Parce que voilà, le championnat australien, je n'avais vu aucun match. Je connaissais vraiment très, très peu de joueurs. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose de la vie là-bas. J'ai quelques amis qui sont partis là-bas avec leur sac à dos et qui ont vécu un an là-bas. Et voilà, ils m'ont dit que c'était exceptionnel. Mais à part ça, je ne connaissais rien du tout. Et quand je l'avais dit à ma femme, ma femme, elle était super heureuse. Elle m'a dit « Écoute, ça va être une belle expérience pour nous, pour les enfants. » Et voilà, on va en revenir. Mais c'est vraiment ce que j'avais besoin, moi, cette période de ma vie, que ce soit footballistique et même familiale. J'avais besoin d'un nouveau challenge. Donc voilà, être très, très heureux d'avoir connu cette vie là-bas. Parce que je ne sais pas si beaucoup de tes auditeurs connaissent l'Australie, mais vraiment, la vie là-bas, les gens sont vraiment très, très accueillants. On a la chance d'avoir vécu au bord de l'océan pendant 4-5 mois. C'était l'été. Les gens sont heureux, beaucoup, beaucoup de Français. Donc franchement, c'était vraiment, vraiment top. Quand j'ai vu que tu es parti là-bas, je me suis dit « Bon, c'est souvent le cas pour les joueurs à ce moment de leur carrière, mais le deal est assez court. On approche de la date de fin de contrat. L'idée, c'est quoi ? C'est de prolonger l'aventure en Australie parce que tu t'y plais ou au contraire de se rapprocher de l'Europe ? Tu as quoi en tête ? Là, maintenant, c'est de me rapprocher de l'Europe. Parce que, voilà, comme dit, j'ai retrouvé la compétition là-bas. C'est une compétition où ça court beaucoup et je pense que, voilà, on va en revenir, mais la crainte des gens quand je ne jouais pas pendant 6 mois, c'était de se dire « Voilà, est-ce qu'il a encore les cannes ? » Et j'ai prouvé, là, dans les 6 mois, que j'avais encore les cannes, que je savais encore courir, que je pouvais faire des belles performances. Donc, voilà, le pari sur ce côté-là a été réussi. J'avais l'opportunité de rester en Australie. J'ai eu beaucoup de propositions de mon club, d'autres clubs aussi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie… Je suis en fin de contrat. C'est la première fois dans ma carrière que ça m'arrive. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de connaître encore un beau challenge. OK. Il y a une destination de prédilection, un retour en France pour les enfants, pour toi ? Non, je n'ai pas de destination favorite où il y aura un bon projet footballistique. Et après, bien sûr, il faut que ma famille soit bien aussi. Donc, voilà, il faut matcher les deux. Et voilà, je suis en train d'écouter. Pour être honnête avec toi, même si je ne rentrerai pas dans les détails des discussions, parce que ce n'est pas encore avancé, avancé. Mais voilà, il y a des touches, il y a de l'intéressement. Et je pense que dans les semaines à venir, il va falloir que je me positionne. Bon, ça, c'est top. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, on va faire un petit plongeon, parce que là, on a parlé de ton actualité. On va faire un petit plongeon dans le passé. Déjà parce que quand j'ai réussi à établir le contact avec toi et notamment ton agent Alex, que je salue, quand il m'a dit que c'était possible de faire quelque chose avec toi, j'ai eu plein de questions qui sont venues. Parce que finalement, tu quittes très tôt le championnat français. Donc, même nous, en tant que public français, on n'a pas beaucoup connu la version toi jeune. Donc, on t'a vu émerger notamment à Southampton pour les gros connaissants de la Première Ligue. Mais justement, ce passage de ta vie m'intéresse beaucoup. Tu es né à Strasbourg, donc vrai Alsacien de pure souche. Comment se passe la vie avant le départ en Angleterre ? La vie de famille, le rapport au foot, comment ça se passe pour toi ? Ben écoute, ça se passe naturellement. À l'âge de 5 ans, j'ai eu la chance d'intégrer déjà le Racine Club de Strasbourg parce que ma passion, c'était le foot à ce moment-là. Et mes parents habitaient dans un petit village. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, donc c'était à 50 km de Strasbourg. Donc, tu prenais entre 45 minutes et une heure pour aller à Strasbourg. Et donc, on cherchait dans les villages, dans les petites villes aux alentours du village de mes parents. Et tout le monde disait, non, trop jeune, trop petit, à 5 ans, on n'accepte pas. Et j'ai eu de la chance que mes parents m'ont ramené une détection au Rating. Et au Racing, on m'a dit tout de suite, allez, on le prend. Donc, à ce moment-là, il y avait ce deal où mes parents me disaient, mais comment on va faire ? Donc, j'ai eu de la chance qu'avec mon grand-père m'emmenait de temps en temps au Racing. Mes parents essaient de se relayer, même s'ils travaillaient. Et voilà, j'ai fait ce cursus-là jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et au bout d'un moment, vers 12-13 ans, quand j'ai commencé le collège, on l'a fait au Jean Monnet. J'ai un ami à moi, où son père travaillait aussi sur Strasbourg, qui faisait tous les allers-retours le matin. Il y a 13 ans, j'ai intégré l'internat. À 15 ans, le centre de formation du Racing, et pour signer mon premier contrat pro. Donc, voilà, c'était une… pour te la faire un petit peu courte, voilà, c'était un process où j'ai commencé à l'âge de 5 ans, où je n'ai pas fait d'autres clubs que le Racing. Bon, déjà, je suis assez stupéfait d'entendre qu'il y a des détections pour des enfants de 5 ans. Tu sais, à 5 ans, j'ai commencé à baigner dans le foot à 5 ans, mais on tape la balle, on s'amuse, on est très… Bien sûr. C'est incroyable d'entendre qu'il y a déjà des détections à cet âge-là. Donc, quand on entre dans un club d'une telle importance si jeune, on est déjà dans une réflexion de potentiel à exploiter. Ça, c'est fou. Voilà. Bon, quand même, avant de quitter le territoire français, je me suis penché, parce que je n'avais absolument aucune idée de ton parcours en France, et je vois des noms en coach, des noms pas trop dégoûtants en termes d'entraîneur. Tu m'arrêtes si je me trompe ? Je vois JPP, pro qui te fait débuter pro, je crois, 2006-2007. Enfin, pro, on s'entend, parce que c'est, comme tu me dis, tu as été passé pro très, très jeune, et tu es passé pro quand même. Tu connais Jean-Marc Furlan, qui est aussi une référence dans le football français aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un, même si ce n'est pas de ces deux-là, est-ce qu'il y a un coach en particulier qui te fait franchir un cap, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors ? Parce que, comme tu dis, jeune homme, donc il y a aussi tout le travail de développement d'êtres humains, de personnalité de jeune homme par laquelle tu passes. Il y en a un qui te marque, plus que les autres ou pas ? Là, tu me parles des deux. Alors, Jean-Pierre Papin, c'est celui qui m'a donné, comme tu dis, ma première opportunité. Je me rappelle un jour, un éducateur du centre toque à la porte, alors qu'on a cours, et il me dit, Morgane, tu t'entraînes avec les pros dans 30 minutes, il faut que tu quittes le cours. Donc, voilà, c'était 10 minutes dans le cours. Donc, je pars, je me change et tout, et je fais un entraînement. Et c'était un entraînement de volet. C'était un entraînement, je me rappelle, je crois que c'était l'hiver ou quoi. Et il y avait un entraînement, j'ai 55 et volet. Et je fais un entraînement de fou. Je ne mets que des volets, je marque et tout, j'avais 15 ans. Et Papin, à partir de ce jour-là, il dit, ce petit, il s'entraînait avec moi tous les jours. Et j'avais fait le match après, le centenaire contre le Racing, 3-4 jours après. Et c'est lui qui m'a donné, oui, mes premiers pas. Donc, je n'en remercierai jamais assez. Comme quoi, le foot, ça va très, très vite. Mais Jean-Marc Furlan, c'est vrai que Jean-Marc Furlan m'a fait voir le football différemment. Jean-Marc Furlan, franchement, c'est quelqu'un, quand les gens en parlent, je pense qu'il n'est pas assez… Enfin, bien sûr, les gens voient comment il joue bien au foot et tout, mais c'est vraiment un passionné du ballon. C'est vraiment quelqu'un, franchement, il aime bien sûr l'agressivité, mais il aime le ballon, il aime tout ce que Guardiola peut dire, par exemple, comment faire plus avec la supériorité numérique, avec le ballon, faire les bons choix et tout. Lui, il est vraiment dans ça, dans cette intelligence de jeu. Et franchement, il m'a vraiment marqué. Après, quand on est descendu en Ligue 2, j'avais décidé de partir parce que j'avais cette offre de Southampton et parce que je pense qu'il était temps après tant d'années. mais sur l'an, ça a été vraiment une belle rencontre footballistique. Alors, c'est bien parce que tu fais la transition directement pour moi, mais la question justement du départ, comment ça se passe ? Parce que tu viens de me dire, après toutes ces années, c'est vrai et en même temps, c'est surprenant parce qu'en termes d'années professionnelles, tu es au tout début. Donc, c'est un vrai cap pour vous, les footballeurs de passer dans le monde pro. On sait que les attentes, la façon de travailler, les sollicitations, tout est différent. Il y avait une lassitude de l'environnement maison et qu'il fallait briser pour grandir. Est-ce que c'est juste expliqué par la descente en Ligue 2 qui fait que toi, tu voulais rester au maximum au niveau, même si on va voir qu'en Angleterre, tu connais des niveaux différents ? Comment elle vient dans ton esprit, cette décision de quitter ton chez-toi ? Parce que ce n'est pas simplement le club que tu quittes ton chez-toi. Comment elle vient, la décision ? C'était une décision qui a mûri dans ma tête depuis des années parce que, comme je te disais, en sélection nationale, à l'âge de 15-16 ans, j'avais déjà des opportunités de partir à l'étranger. J'avais l'opportunité d'aller à Tottenham, d'aller à Chelsea. Je me rappelle Chelsea me proposer un contrat et d'être prêté dans un club hollandais quand j'avais 15-16 ans. Et j'ai toujours dit non, je ne suis pas prêt, je vais rester, je vais rester. Et cette année, quand on était en Ligue 1 avec Jean-Marc Fulain, j'ai fait beaucoup, beaucoup de bancs. De bancs sans rentrer vraiment. Et les trois, quatre, cinq derniers matchs, je commençais à rentrer, à jouer le dernier match même titulaire contre Marseille. Et le club était descendu. Le club avait, à ce moment-là, Eric Moulunghi, Kevin Gamero, Abid Belaïd, je rappelle, et moi qui avais une belle valeur marchande, on va dire. Et le club avait besoin aussi financièrement de nous vendre. Donc voilà, il y avait ces deux critères où le club avait besoin financièrement de nous vendre. Donc on a ouvert la porte à beaucoup de clubs. Et moi, j'étais vraiment prêt à 100% à partir du racing. Parce que voilà, j'étais conditionné pour ça. Et parce que j'avais aussi cette impression, comme dit, comme j'étais sur le banc beaucoup. J'avais aussi ce petit feeling qu'on a tous peut-être quand on est depuis longtemps dans une institution, dans un club, c'est de se dire, ah, peut-être je ne suis pas valorisé de la meilleure des façons. Parce qu'on va se dire, voilà, ça fait longtemps que je suis là, je suis alsacien. Je suis content de ma situation. Alors que voilà, je n'étais pas content et j'étais jeune et peut-être un peu trop impatient de jouer. Parce qu'on peut tous jouer très, très jeune. Après, je pensais que j'aurais pu jouer plus de matchs. Et voilà, il y avait ces critères qui ont fait que j'ai fait le choix de partir. Après, le choix de Southampton a été plus marquant. Parce qu'on s'est dit, pourquoi il part en deuxième division ? Alors que voilà, il aurait pu partir dans des clubs de première ligue. Mais justement, je ne pouvais pas dire, je veux partir parce que je ne joue pas et signer à Arsenal ou signer à Chelsea ou à Tottenham. Et là-bas, je sais que je n'aurais pas joué ou que j'aurais joué avec les jeunes. Donc, j'avais vraiment envie de connaître une saison avec les pros et connaître une saison pleine. Et Southampton me donnait ça. D'accord. 33 matchs disputés sur ta première saison, 25 comme titulaire. Donc, le coach ne t'a pas menti, il t'a fait beaucoup jouer. Parle-moi un petit peu de ce qu'on ne voit pas, nous. Parce que là, quand on regarde ça, on se dit, bon, ça a roulé pour lui. Mais tout à l'heure, quand on a parlé de l'Australie, tu m'as parlé de l'adaptation familiale, tu m'as parlé de l'adaptation personnelle. On a parlé de culture foot qui est différente. Je pense que tout le monde peut aujourd'hui affirmer que la culture foot française et la culture foot anglaise n'ont rien à voir, surtout quand on descend les étages du foot anglais. Comment ça s'est passé pour toi, les premiers mois, la prise de marque, etc.? Ça a été limpide ou pas du tout ? Non, pas limpide. Non, pas limpide du tout, parce que, franchement, j'arrive là-bas déjà. J'ai regretté d'avoir pas essayé d'écouter ma prof d'anglais, parce que quand je suis arrivé là-bas, moi, je ne comprenais rien du tout. Déjà, ils avaient pour la plupart des accents du Nord et tout. Alors là, je ne comprenais rien. Mais j'ai eu la chance d'être le seul français là-bas. Donc, je n'avais pas d'autre français. La chance et la malchance, si tu peux dire. Mais moi, je le prenais ça comme une chance, parce que je n'avais vraiment aucune personne qui parlait français. Et donc, j'ai vraiment dû m'imprégner directement de l'anglais, parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il fallait que j'apprenne le plus vite possible pour me faire comprendre sur le terrain et en dehors. Mais les gens ont été extraordinaires avec moi. Donc, il y a des joueurs qui m'ont directement, au bout de deux, trois jours, qui m'ont pris. On est allé en ville. Ils sont occupés de mon téléphone portable. Après, je ne sais pas si c'était des consignes du club, mais ils sont venus avec moi. Ils m'ont dit, même si je ne comprenais pas, ils m'ont pris dans la voiture. Ils se sont occupés de ça pour moi, parce qu'à l'époque, à Southampton, il n'y avait pas encore d'un player liaison, comme on les appelle maintenant, qui s'occupait des joueurs là-bas. Maintenant, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de faire les factures, de trouver des appartements. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Les joueurs m'ont emmené à droite et à gauche. Ils sont vraiment, vraiment super bien occupés de moi. Donc, j'ai eu vraiment cette chance. Et habiter dans un appart tout seul, ce n'est jamais évident. Je n'avais même pas la télé française. Je n'avais que la télé anglaise. Franchement, ce n'était vraiment pas évident. Se faire à manger nouveau tout seul. Je crois que manger 250 grammes de pâtes, c'est bien pour toi le soir. Mais j'ai vu que j'ai pris 2 ou 3 kilos directement les 3 ou 4 premiers mois. Et voilà, il y avait toute une structure qu'il fallait que je retrouve, à remettre en place autour de moi. Et après, sur le plan sportif, j'étais choqué. J'étais choqué parce qu'en France, à l'époque, maintenant, peut-être que ça a un petit peu changé. Mais à la France, on avait le talent. Mais dans les jeux et dans les entraînements, il n'y avait pas autant d'intensité. Tu vois, là-bas, je suis arrivé là-bas et l'intensité, c'était... Oh là là ! Je me suis dit, ce n'est pas possible. Tu te prenais des tacles par derrière. Tu te prenais des tampons. Les gens ne t'aidaient même pas à te lever. Mais après l'entraînement, tu vois, quand l'entraînement était fini, allez, une main sur les épaules. Comment ça va ? C'est cela. Et tu es tes meilleurs potes nouveaux. Et moi, je ne connaissais pas ce truc. Je ne connaissais pas ce truc. Tu faisais ça en France. Il y avait des bagarres directes. Et voilà, je me suis pris des tacles. On m'a lâché des « welcome in England » et tout, des trucs comme ça. C'était assez bien. Et après le match, je me rappelle, on a fait un match directement à Cardiff. Cardiff, voilà, maintenant, ils ont un beau stade et tout. Mais avant, c'était un stade vraiment très, très compact. Un peu à la... Certains connaissent un peu comme QPR et tout. C'était vraiment un stade vraiment très petit. Mon premier ballon, je me crois dans mon salon, en fait. Tu vois, je me prends une... Enfin, je reçois la balle, je me retourne tranquille. Il y avait tellement de bruit que c'est une des premières fois, tu vois, je ne sais pas, je connaissais ça. Et bam, je me suis pris un taquet directement. J'ai perdu la balle. Et là, ça m'a mis directement dans le tempo. Tu vois, on avait perdu 2-0, je crois. Et je suis sorti de ce match. Et j'ai dit, putain, est-ce que je suis prêt, tu vois ? Est-ce que je suis vraiment prêt ? Et le coach m'a dit après le match, il m'a dit, t'inquiète. Il m'a dit, bon, c'est l'équipe qui est passée à côté. Il m'a dit, voilà, maintenant, tu as compris ce que c'est. Et maintenant, il faut vite te mettre dans le bain. Et alors, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Mais après, c'était une saison un petit peu compliquée parce qu'on avait une équipe très jeune. On avait une équipe très, très jeune qui jouait bien au ballon, mais qui se faisait punir à chaque fois. Donc voilà, on était une équipe belle à voir jouer. Mais on perdait beaucoup de matchs et on n'a pas fait une belle saison. Mais il y avait des très bons joueurs comme Madame Lallana qui jouait avec moi, McGoldrick qui était là. Voilà, on avait une belle équipe, mais ça ne suffisait pas pour faire des beaux résultats. Du coup, tu connais, alors là, tu démarres en Championship, tu connais la League One. Oui. Dis-moi, du coup, quand on connaît les... on va dire les sous-sols sans manquer de respect de la Première Ligue, les coulisses, en tout cas du foot anglais comme toi. Alors évidemment, tu as voulu partir, ça n'a pas matché, mais au final, comme tu l'as dit, c'était une bonne chose pour toi que ça se termine comme ça. Mais qu'est-ce que ça apporte au moment où on retrouve le très haut niveau ? Est-ce qu'il y a une approche du foot qui est différente ? Est-ce qu'il y a des qualités développées que tu n'aurais pas forcément pu acquérir au top niveau ou en tout cas pas aussi vite que tu as développées à la vitesse éclair dans ces divisions-là ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de connaître ce niveau de foot avant ce qu'on va dire ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde la Première Ligue ? Ça m'a tout apporté. Franchement, ça m'a tout apporté parce que je sais comme mon parcours montre qu'on ne m'a rien donné. Je suis allé chercher tout ça. Et justement, quand tu joues contre des équipes comme ça, quand tu joues dans les 33e division anglaise, tu restes modeste, tu sais qu'il y a le travail, tu vas chercher tous les jours à l'entraînement. Tu te fais mal quand aujourd'hui, malheureusement, les jeunes qui sont talentueux, tu leur donnes tout sur un plateau, tu leur donnes des salaires astronomiques quand ils ont 17, 18, 19 ans. Tu vois, c'est plus dur. C'est plus dur d'aller tous les jours au charbon comme un fou, tu vois. Et voilà, maintenant, c'est la société, c'est le football qui fait ça. Donc, tu ne peux pas changer. Mais ces joueurs-là, il faut qu'ils gardent l'envie de travail et cette recherche d'être meilleur tous les jours. Et moi, c'est ce que j'ai pu avoir. Et en termes juste techniques, tu vois, le fait de me battre contre des hommes sur le terrain, parce que c'est vraiment une bataille, tu vois, sur le terrain, c'est rien d'autre. Tu joues contre des mecs, tu vois, qui font 1m90, 100 kilos au milieu, tu te fais bouger de temps en temps. Donc, voilà, ça m'a beaucoup apporté. Et après, c'est ce qui a fait qu'en Première Ligue, tu vois, j'ai pu mettre Saint-Apac là et j'ai su avoir ça. Ça a été la meilleure chose pour moi, cette progression-là. Tout à l'heure, quand tu m'as parlé de la génération que vous aviez, qui a connu la descente malgré un beau jeu, pour moi, Southampton, c'est ça. C'est du beau jeu, c'est du plaisir à avoir joué dans les gros matchs face aux grosses équipes. On n'est pas du tout dans le... On n'est pas du tout dans le... Comment ça s'appelle ? L'opposition stérile, des longs ballons et de... Voilà, on est vraiment dans du jeu construit et un plaisir en général, un spectacle. Même dans les grosses affiches. Pochettino arrive. D'accord ? Il est dans cette idée-là aussi de jeu, de... de franchir encore une nouvelle étape dans ce niveau-là. Parle-moi un petit peu de l'ambiance avant son arrivée. Déjà, la décision de se séparer de, si je ne dis pas de bêtises, de Nigel Atkins, qui a fait du bon boulot, qui est respecté par son groupe, qui est respecté par son club et qui, justement, a vécu cette montée aussi. Comment... Comment ça se passe de se séparer, entre guillemets, d'un coach comme celui-ci, qui a été important pour votre carrière à tous, tous les noms que tu m'as cités là, et de voir Mauricio Pochettino qui, finalement, en Angleterre, surtout en tant que coach, n'est pas connu. On ne sait pas tellement vraiment à quoi s'attendre parce qu'il vient de Liga, mais ce qu'on peut faire en Liga, et je pense que Pep Guardiola est le meilleur exemple pour ça, on galère à le reproduire en première ligne. comment vous vivez-vous cette transition-là ? Ben ouais, on était surpris. On était vraiment surpris parce qu'on pensait vraiment qu'il allait... qu'Nagia Lakin, ça allait avoir plus de temps parce que, comme tu dis, vraiment, on a passé des années fantastiques avec lui. Après, avec tout le respect que j'ai pour lui, à partir du premier jour où Pochettino est rentré dans la salle de réunion, il y a un truc qui s'est passé, tu vois, il y a un truc qui s'est passé. il y a un aura, la première séance, tu as vu que, voilà, ils mettaient des choses différentes en place et tu as tout de suite su. Moi, j'avais la chance d'être un des cadres de cette équipe à ce moment-là et le président nous a pris, on était quatre ou cinq joueurs, je crois, il y avait Calvin Davis le gardien, il y avait Adam Lallana, Ricky Lambert et voilà, un ou deux autres joueurs et il nous a parlé, il nous a appris et il nous a dit écoutez, faites-moi confiance, faites-moi confiance ce que j'ai fait là, je sais que c'est pour le bien de Southampton pour les années qui viennent, c'est le coach qu'il nous faut maintenant, même si on aurait pu se maintenir avec Nigel Alkins, moi, je veux passer un cap, je ne veux pas me battre pour la relégation cette année ou l'année prochaine, je veux franchir un cap, je veux emmener ce club très loin et Pochettino, c'est le moment parce que sinon, il y a d'autres personnes qui vont nous le prendre et moi, il m'avait expliqué après qu'il est allé le voir quand il était à l'Espagnol Barcelone et il était dans les tribunes, notre président et il m'a dit tout le match, je n'ai pas regardé le terrain, je n'ai que regardé Pochettino et comment il se comportait sur le banc et il a dit au bout de 60 minutes, je suis parti et j'ai appelé mon autre, j'ai dit préparez-moi les contrats parce qu'il a dit il dégageait quelque chose et voilà, il a vu son équipe jouer auparavant mais ce jour-là, il voulait voir comment il se comportait et il a dit c'est tout ce qu'il me faut, la classe, le charisme, l'encouragement des joueurs et tout et c'est tout ce qu'il nous faut et voilà, c'est vrai et c'est vrai en parlant de Pochettino qu'il a transformé ma vision de voir le foot avec un foot agressif, pressing, beaucoup de travail dans la semaine et franchement c'est un coach moi le meilleur que j'ai eu et pourtant j'en ai eu des très très bons c'est le meilleur que j'ai eu dans tous les compartiments on va dire qui tick all the boxes pour moi si on peut dire ça il coche toutes les cas justement l'échange alors tu me dis qu'il a changé ta vision du foot par le contre-pressing par cette agressivité notamment je sais qu'au milieu de terrain c'est le cas de la majorité des coachs mais par rapport à sa vision de jeu le milieu de terrain est vraiment très important ça commence devant comme tu l'as dit avec le contre-pressing des attaquants mais le milieu de terrain l'organisation ce qu'il demande à ses milieux est assez complexe assez chargé et primordial dans l'animation de son jeu comment il t'aborde toi parce que t'es un homme important du groupe t'es un titulaire indiscutable les échanges que vous avez surtout les premiers à quoi ça ressemble c'est quoi le contenu on avait de la chance d'avoir il parlait un tout petit peu français il parlait pas bien anglais mais il avait une personne dans son stade qui s'appelait Miguel D'Agostino qui parle très bien français donc on a pu bien échanger ensemble moi j'ai eu de la chance aussi quand il est arrivé deux jours après on avait joué Everton je crois qu'il est venu et j'ai fini ma neuf de match de ce match là donc il est venu me parler après il m'a dit qu'il était très content de mon match et après il m'a dit écoute vu comment tu cours sur le terrain vu la charge par rapport au stat il m'a dit je te vois comme un boxe-to-boxe il a dit donc à côté t'auras un joueur Wanyama ou quelqu'un comme ça qui restera plus mais il m'a dit mais toi je veux que t'accompagnes les actions je veux que tu marques des buts je veux que tu sois libre et sur le terrain et que tu gardes cette agressivité donc voilà on a eu des échanges franchement au départ c'était plus des échanges personnels parce qu'il voulait savoir comment j'étais dans ma vie comment ça allait il me parlait si tout allait bien si j'avais une copine si j'avais des enfants et tout ce genre de trucs donc il m'a passé 30 minutes à parler de ça et après et après il a parlé football et là en football voilà il m'a dit continue comme ça je joue bien et voilà et au bout de deux semaines franchement on avait tous l'impression dans le vestiaire qu'il était là depuis 3-4 mois je te jure il y a des petits trucs que moi peut-être j'attache un peu trop d'importance à l'humain par rapport à un coach parce que j'ai rencontré des coachs après qui n'attachaient pas cette importance là mais moi j'ai besoin de ça chez un coach quand t'as un coach qui vient te saluer le matin et qui dit ça va t'as bien dormi avec une tape sur l'épaule ou même juste une tape sur l'épaule ou un petit truc comme ça un petit truc chaleureux pour moi voilà ça change un peu la dynamique et ça change un peu la vision et c'est ce qu'il avait et tous les joueurs appréciaient ça tellement appréciaient ça tellement il y a juste l'exemple de Luke Shaw que je prends tout le temps Luke Shaw c'était un quand il était à Samton c'était vraiment un jeune joueur qui le matin mangeait un petit peu des conneries tu vois un peu son gabarit tu vois il est un peu costaud un peu comme ça et Pochettino il savait que voilà c'était un arrière-gauche top class tu vois et il le savait et tous les matins il l'emmenait dans son bureau tous les matins il l'emmenait dans son bureau et il lui préparait un smoothie et il lui dit vas-y on parle on te montre des vidéos de l'entraînement on parle de ta vie ou quoi que ce soit jusqu'à qu'il finisse son smoothie et après il pouvait partir il pouvait partir et tu vois il le prenait un petit peu comme son enfant et il s'occupait vraiment vraiment de lui c'était c'est comme ça pour te montrer un peu le temps qui passe c'était le premier arrivé à l'entraînement et le dernier à partir bon toi tu étais déjà une personnalité importante et un joueur important à Southampton mais après tu deviens aussi une référence dans le foot anglais c'est-à-dire que quand on disait quand on parlait des Frenchies de première ligue ton nom sortait alors qu'il y avait plein d'autres français dans différents clubs mais toi ton nom sortait sans être dans un top club de première ligue et ça c'est une performance déjà parce que et je trouve qu'on le ressentait encore plus de la part des Anglais que des Français il y avait plein de fans français qui ne connaissaient pas qui tu étais qui te voyaient de temps en temps dans les gros matchs face à Manchester City Arsenal etc les matchs de grosse affiche mais les Anglais connaissaient vraiment la qualité que tu dégageais sur un terrain et en plus ta personnalité alors ce qui m'a surpris déjà c'est que malgré cette aura grandissante et malgré ce statut tu quittes le club entre guillemets si tard mais avant qu'on arrive à ça il y a l'épisode 2014 où tu es réserviste pour le mondial j'entends tout et son contraire sur sur ce statut là toi tu fais une saison voilà je pense que le statut de convoqué il n'est pas trop il n'est pas volé mais c'est aussi l'aboutissement d'un long travail réalisé depuis longtemps en première ligue déjà comment tu vis le fait de ne pas être convoqué directement et d'être réserviste est-ce que c'est un honneur est-ce que c'est une frustration est-ce que c'est une déception comment tu le vis non c'était un honneur c'était un honneur pour moi franchement d'être réserviste d'être réserviste voilà bien sûr deux trois mois avant la coupe du monde quand il y avait les listes on me disait Morgane tu vas y être tu vas y être j'y étais pas donc j'étais un petit peu déçu et j'attendais et donc comme j'y étais pas à la liste d'avant en mars ben j'attendais pas grand chose tu vois j'attendais pas grand chose de la liste de la coupe du monde donc voilà mais un jour j'ai eu un appel de Momo qui s'occupe de la sécurité qui m'avait appelé en me demandant si tous mes passeports étaient à jour et tout et c'était à trois semaines avant la liste un truc comme ça et j'ai senti tu vois à partir de ce moment là tu sens qu'il y a un petit truc qui est en train de se passer où le club me demande si tout va bien ma taille de costard et tout ce genre de truc donc je me dis bon il va peut-être se passer quelque chose mais ça apparemment ils le font pour beaucoup de joueurs et voilà et voilà et quand j'ai eu quand j'ai eu ce truc de réserviste bien sûr j'étais très 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 heureux et après je me suis dit que voilà tout était possible mais je m'attendais pas à faire à faire à faire cette coupe du monde tu vois pour moi mon objectif à moi à ce moment là c'était de faire une belle préparation l'été et d'être après la coupe du monde d'être appelé après la coupe du monde donc voilà j'étais plus qu'honoré t'as un échange avec le sélectionneur ou pas du tout ? non à ce moment là non j'ai pas d'échange avant pas du tout le seul le seul moment c'est que enfin avant avant être réserviste non j'ai aucun j'ai aucun échange avec lui il m'a pas il m'a pas appelé et comme on était réserviste on devait passer 10 jours ou 7 jours avant à Clairefontaine avant que tout le monde arrive parce qu'il y avait des joueurs qui avaient encore et c'est là où on a eu notre premier échange et c'est là où je pense que même lui m'a vraiment connu il m'a vu quelques matchs de moi je pense je savais qu'il y avait Guy Stéphan qui était venu 2-3 fois me superviser pendant la saison mais vraiment je pense que lui aussi m'a vraiment connu à ce moment là parce que et c'est vrai que cette semaine voilà je me suis vraiment bien entraîné je pense que c'est ça qui a fait quand il y a eu malheureusement pour lui la blessure de Clément Grenier c'est ça qui a fait qu'il a penché vers moi plutôt que Maxime Gonallon par exemple qui était aussi réserviste à ce moment là et qui avait fait des sélections avant donc voilà bon alors l'expérience j'arrive pas j'arrive pas à mettre deux mots sur ce sur la façon dont ça a été vécu parce qu'il y a eu l'excitation du cadre qui est qui est surréaliste il y a la performance aussi où on sort de forcément beaucoup mieux que ce qu'on avait connu à Neissna et en même temps il y a cette déception où on se dit ouais il y a peut-être la place pour pour aller plus loin encore toi avec ton statut avec tout ce que t'as vécu qu'on a énuméré dans ta carrière mais aussi sur cette saison là sur le fait d'être réserviste etc tu la vis comment cette coupe du monde comment ça se passe dans ton esprit comment comment chaque étape est vécue comment on comment on se sent ouais écoute on se sent c'est très long c'est très long une compétition c'est très long une compétition une coupe du monde c'est très très long ça passe avec ce statut de réserviste pour moi après on a senti on a senti progressivement tu vois l'amour qui revenait pour l'équipe de France de l'extérieur même si t'es dans ta bulle tu ressens au fur et à mesure tu vois que la compétition avance tu sens de l'amour parce que tu vois tes images parce que ta famille te parle et tu sens quelque chose donc vraiment oui ce quart de finale contre l'Allemagne tout le monde était triste je me rappelle que beaucoup de gens pleuraient dans le vestiaire sur le terrain parce que voilà on avait ce rêve de faire quelque chose et moi c'est vrai que j'étais venu un peu tu vois je regardais parce que j'entendais beaucoup de choses parce que bien sûr il y a un ice-nac qui s'est passé parce que tu entendais qu'à l'intérieur tu vois il y avait des clans il y avait des groupes et donc je me suis dit punaise moi je vais me positionner ou je ne joue pas avec beaucoup de joueurs d'ailleurs je ne joue avec personne c'est où que je vais me positionner est-ce que je vais trouver ma place et tout mais franchement le groupe était vraiment vraiment top et ça c'est pas je l'avais dit en 2014 et je le dis encore maintenant et si ce n'était pas le cas je le dirais mais vraiment le groupe était vraiment top le groupe était vraiment uni et tu sentais vraiment que que toutes les générations tu vois elles arrivaient bien à se à se à se comprendre et tu sentais que ce groupe allait faire quelque chose avec les talents qui arrivaient allait faire quelque chose dans le futur et voilà et 2014 était une étape pour arriver à 2016 et après 2018 et tout d'accord bon en parlant d'étape on a une belle carré on a une belle carré Manchester United bon alors forcément le prestige ce que représente ce club l'opportunité etc il n'y a pas j'ai pas vraiment besoin que tu m'expliques pourquoi tu signes là-bas j'ai besoin que tu m'expliques par contre les conditions dans lesquelles tu le fais c'est à dire le club est quand même dans une position particulière on est dans l'après sur Alex ce qui est déjà compliqué parce qu'il part deux saisons plus tôt et la transition n'est pas facile toi personnellement déjà est-ce que c'est acté que tu t'en vas de ton club et est-ce qu'il y a d'autres propositions ? oui c'était acté que je parte si la proposition était bonne pour toutes les parties c'était acté l'année d'avant ça et ça c'est une année voilà où il ne faut pas je ne peux pas ne pas ne pas l'évoquer parce que c'est ce qui conditionne après mon départ l'année 2014-2015 quand justement je reviens de la de la coupe du monde et que Pochettino part à Tottenham Pochettino m'appelle et me dit voilà je vais te faire venir à Tottenham et tout et moi je veux je veux le rejoindre et et on a fait un petit peu le fourth thing et Tottenham a fait des offres des belles offres j'avais le président au téléphone j'avais le directeur sportif de l'époque au téléphone Pochettino tous les jours au téléphone et quand Ronald Coman est arrivé il a mis son veto parce que parce que il y a déjà à ce moment-là Adam Lallana qui était parti Déjanne Lovren qui était parti et d'autres joueurs qui sont partis à Liverpool et donc on avait perdu beaucoup de joueurs et Ronald Coman m'a dit écoute je ne peux pas te perdre toi aussi tu restes moi je l'avais aussi mal pris au départ parce que je voulais rejoindre Pochettino mais ils m'ont dit fais une saison fais une saison top et si l'année prochaine tu verras que tu ne partiras pas pour 12 ou 15 millions comme l'offre elle était faite tu partiras pour le double et alors j'ai un peu fait la guéguerre avec Samson à ce moment-là et ils m'ont dit Morgan ils m'ont dit on te promet que l'année prochaine tu as une bonne sortie voilà et donc je savais que ça allait être potentiellement ma dernière année à Southampton et ça a été une de mes enfin j'étais dans la continuité de mes deux ou trois ans auparavant et voilà j'ai fait une très belle saison et là arrive le moment donc il y a encore Tottenham qui me veut tu ne me mets pas Manchester United c'est vrai que mon choix se portait pour Tottenham parce que j'allais franchir un palier ce n'était pas non plus comme tu dis le palier extrême c'était l'intermédiaire et je connaissais déjà Pochettino je savais déjà qu'est-ce qu'il voulait de moi et le feeling voilà que j'avais avec lui était exceptionnel et c'est vrai que que ce feeling avec Louis Van Gaal quand il m'a appelé humainement je l'avais moins comme je te parlais avant que voilà vraiment j'avais besoin de ce feeling ce feeling humainement je l'avais moins et c'est ce que j'ai dit quand j'ai raccroché avec lui au téléphone à ma à ma famille à mes amis avec qui on était en vacances je l'avais dit ah il me veut c'est sûr et certain parce qu'il m'a dit je te veux mais le feeling voilà je l'avais pas après c'est quelqu'un qu'on connait pas d'un peu froid et tout ce genre de truc mais la mais l'opportunité de signer à Manchester United et de et de retrouver la gloire et de gagner des titres voilà pour moi c'est tout ce que je voulais et j'avais besoin de m'enlever de cette zone de confort et c'est pour ça que j'ai choisi que j'ai choisi Manchester United ok bon on parlait d'adaptation tout à l'heure il y a Patrice Evra que j'ai eu la chance de recevoir dans l'émission qui m'a dit Sir Alex Ferguson m'a fait me rendre compte en un instant en en deux phrases où je mettais les pieds quand j'étais à Manchester United en fait il a il a eu une baffe d'humilité que lui devait avoir en étant dans un tel club toi Sir Alex Ferguson n'est pas là on est dans un projet de reconstruction Louis Van Rall est un coach il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de parler d'expliquer son palmarès ou d'expliquer ses succès mais c'est différent et surtout le moment où tu rencontres ce club est vraiment particulier comment elle se passe pour toi les premières semaines les premiers instants dans un club de cette envergure qui est une première pour toi mais en plus dans un club qui connaît un tel changement d'air comme le dit Patrice moi c'est vrai que ok je n'avais pas sur Sir Alex Ferguson mais beaucoup de personnes à l'intérieur du club m'ont dit l'importance de Manchester United et quand tu arrives tu vois le badge tu vois le centre d'entraînement tu vois les tu comprends tu comprends où tu atterris après nous on est parti en stage directement aux Etats-Unis pendant trois semaines et à ce moment-là dans ce stage aux Etats-Unis toutes les activités commerciales que tu dois faire toutes les personnes qui sont présentes au stade pour t'accueillir quand tu joues devant 98 000 spectateurs et que tu as 80% du stade qui est couvert de maillots rouges et tout tu comprends que Manchester même quand tu joues contre le Barça ou quoi tu comprends que Manchester c'est le plus gros club c'est le ou un des plus gros clubs au monde sans hésiter donc voilà mais moi contrairement à Patrick je suis certainement arrivé dans un air où le mood tu vois n'était pas bon je sais pas je sentais que tu sentais ça il y avait c'était tout le monde était anxieux tout le monde tout le monde avait un petit peu tout le monde avait un petit peu peur tout le monde je sais pas tu sentais un mood bizarre vraiment et moi j'étais vraiment surpris parce que quand tu joues à Manchester United bien sûr tu as la pression bien sûr tu as le tu as cette demande de résultats mais mais tu dois être heureux tu dois être heureux d'être à Manchester United et j'avais l'impression que beaucoup de joueurs dont moi au bout d'un moment je me suis dit mais en fait on n'est pas heureux tu vois on n'est pas content on n'est pas heureux pour plein de choses et et moi ma relation avec Van Gaal même s'il me faisait beaucoup jouer j'avais besoin de je connaissais pas ce type de management donc maintenant huit ans plus tard je te dis putain j'ai fait des erreurs tu vois j'aurais dû prendre du recul sur ce qu'il pouvait dire sur comment il pouvait être à l'entraînement sur l'analyse qu'il pouvait avoir après les matchs sur toutes les choses qu'il mettait en place qui pour moi étaient surréalistes j'aurais dû prendre un peu de recul sur ça mais j'ai pas j'ai pas réussi à le faire à ce moment là et beaucoup de joueurs ne sont pas arrivés à le faire tu vois c'est ce qui nous a c'est ce qui nous a beaucoup beaucoup fait mal malgré ça on gagne quand même un titre la première année la FA Cup tu vois mais mais c'est clair que tu sentais un mood un mood bizarre comme tu dis c'est assez paradoxal d'entendre que tu jouais à Manchester United et que tu n'es pas heureux il y en a d'autres qui ont vécu ça dans d'autres clubs mais à Manchester United je pense tout de suite il y a l'exemple de Di Maria qui me vient qui me vient à l'esprit les raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux dans le bon allez en fonction des en fonction des goûts et des couleurs ça va varier mais dans le plus grand club du monde pourquoi pourquoi ça ne matche pas pour toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux ben c'était sûrement ça tu vois c'était sûrement le fait que j'avais besoin d'un coach et avec qui parce que j'avais Ronald Coman j'avais Pochettino et avant ça j'avais beaucoup de coach tu vois je ne te dis pas que j'ai besoin d'être mais j'ai besoin de sentir une relation comme je te disais avec Van Gaal je ne la sentais vraiment pas et j'avais l'impression qu'il essayait de me changer tu vois il me changeait en un joueur en un joueur que je n'étais pas après c'est son style de jeu ça a marché mais je n'étais pas vraiment ce joueur il ne voulait pas trop que j'anticipe tu vois il ne voulait pas ça il ne voulait pas parce qu'il a dit ouais tu as une chance sur deux alors que une de mes forces c'était d'anticiper la passe d'aller tu vois ce genre de truc au bout d'un moment je faisais des changements des changements d'aile qui est aussi une de mes forces il me disait non on ne fait plus du changement d'aile passe par un relais il y a certains moments où j'allais dans le box il me dit non je ne veux pas que tu y ailles je veux que tu restes en place tu vois des moments comme ça qui moi sur le terrain après quand j'étais sur le terrain je ne jouais plus pour je ne jouais plus mon feeling tu vois mon feeling sur le terrain je jouais vraiment et je l'avais dans ma tête en me disant il veut que je fasse ça il veut que je fasse ça il veut que je fasse ça et des fois ça me faisait surjouer ça me faisait jouer des fois trop safe ça me faisait jouer des fois et je n'étais pas vraiment pas vraiment content parce que je pensais à à trop de choses comme ça il y avait des choses à l'extérieur du terrain qui m'étaient en place tu vois où je n'avais vraiment pas l'habitude et qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont pesé sur beaucoup de joueurs mais mais voilà c'est quelqu'un de bien paradoxalement c'est quelqu'un avec qui tu parles qui t'explique pourquoi c'est quelqu'un voilà il a une vision du foot et une à lui mais ça a marché ça marche et et c'est quelqu'un qui connait le foot il n'y a rien à dire sauf que moi à ce moment là je n'ai pas pu faire je n'ai pas pu faire la distinction entre ce qu'il me disait et rester qui je suis tu vois par exemple un joueur comme Anthony Martial il avait aussi ses yeux mais Anthony tu vois il a vraiment lui ce n'est pas grave lui c'est le coach tu vois il ne vient pas chez lui et tout il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin de ça et Anthony il a fait une super saison à ce moment là il n'avait pas besoin de ça et 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 voilà et je dis bravo tu vois mais moi comme peut-être Di Maria ou d'autres joueurs on avait besoin un petit peu de plus mais ce qui est surprenant c'est que alors j'entends en gros c'est très frustrant pour un joueur je pense et surtout pour pour certains plus que d'autres de ne pas pouvoir jouer libéré sur un terrain certes il y a les consignes du coach mais quand on quand on a trop de consignes pour certains c'est un peu frustrant et on perd son foot mais tu m'as dit plutôt peut-être qu'aujourd'hui si c'était à refaire huit ans plus tard j'ai fait des erreurs peut-être que je ne prendrais pas les choses de la même façon et je mettrais un peu plus de distance avec ce qu'il me dit comment comment tu peux aujourd'hui avec ton expérience vivre la chose différemment alors qu'au final il te demande de dénaturer un petit peu ton football c'est possible pour toi d'être performant en dénaturant ton foot comment tu aurais fait différemment ? non justement je n'aurais pas dénaturé mon foot justement j'aurais pris des choses qui me disaient de faire et je les aurais adaptées sur qui je suis vraiment tu vois peut-être que j'étais que j'étais aussi certainement tu vois le trop bon gamin tu vois le trop bon gamin qui vient d'arriver de Southampton qui bien sûr avait des sollicitations mais qui ne venait pas par exemple de l'Inter Milan de Milan ou d'un autre gros club tu vois j'étais peut-être dans ce truc où ah oui je vais écouter à 100% et je n'avais peut-être pas à ce moment-là ce caractère en me disant non 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 écoute je vais jouer comme tu m'as recruté tu as vu mes matchs je vais jouer comme bien sûr je vais écouter ce que tu veux tactiquement mais je vais jouer comme je suis ça te plaît ça te plaît pas voilà mais moi j'avais cette crainte de ne pas peut-être pas le satisfaire ou peut-être pas ceci cela et ça me dénaturait voilà est-ce que parce que des fois quand on ne le ressent pas du coach on peut le ressentir du vestiaire en termes de vestiaire c'était la première fois aussi que tu entres dans un vestiaire de superstar je pense à Wang Woney et pas que est-ce que ce côté chaleureux tu l'as trouvé là-bas il y avait des joueurs émergents il y avait Rashford aussi qui était en émergence il y avait comme tu me disais Martial aussi qui a fait une grosse saison voilà il y avait plein de talents et de joueurs confirmés de superstar est-ce que tu as trouvé ce côté plus humain que tu n'avais pas chez le coach dans le vestiaire oui franchement dans le vestiaire c'était vraiment une bonne équipe des bons gars et tout franchement moi j'ai encore contact avec Juan Mata Mathéo Darmian des autres joueurs franchement il y avait vraiment un bon il y avait vraiment un bon groupe mais ce mood tu vois ce mood tu le sentais quand même tu le sentais parce qu'il y avait beaucoup tu le sens dans un vestiaire quand après un entraînement tu vois ça râle un peu ça parle dans le coin c'est pas très content ça balance des trucs tu sentais vraiment qu'il y avait quelque chose tu vois qui empêchait qu'on se libère mais après quand on se voyait à l'extérieur quand on ballait voilà on était bien il y avait c'est des êtres humains tu vois des fois on se fait ce truc ah oui c'est parce qu'on joue dans des gros clubs on se parle pas on est inaccessible chacun dans son coin non c'est pas totalement vrai bien sûr chacun pense à sa performance mais là on était on était on était quand même unis tu vois on était quand même unis d'accord bon finalement tu me donnes quand même le gros mood de ton passage là-bas notamment sous Van Gaal tu fais notamment la grosse saison là-bas c'est un peu mitigé certes t'as Manchester United certes t'es dans un gros club c'est une expérience incroyable mais il y a cette frustration l'après Van Gaal avec Mourinho là on sent que la confiance elle est moins elle est moins automatique déjà comment se passe son arrivée comment tu l'apprends comment tu vis la nouvelle est-ce que t'es excité est-ce que t'es angoissé comment tu gères la situation toi ? ben nous on était à l'euro à ce moment-là et Mourinho nous a envoyé un message à Anthony Martial et à moi en disant un message distinct en disant voilà je crois que c'était 10 jours avant la fin de l'euro et il nous a dit voilà vous devez content de travailler avec vous l'année prochaine vous devez vous devez revenir pour cette date là et donc on avait très très peu de vacances je crois qu'on avait 10 jours de vacances après la finale de l'euro et ouais j'avais de l'excitation parce que c'était José Mourinho parce que j'avais entendu super de enfin de super belles choses sur lui parce que voilà j'ai pas besoin de faire le j'ai pas besoin de de dire qui est José Mourinho donc j'étais vraiment très très heureux de travailler avec lui comme tout le monde mais quand je reviens des vacances voilà comme dit on est à 10 jours du début du championnat on est à 10 jours du début du championnat il y a déjà toute une préparation qui a été faite il connaît d'autres joueurs et voilà je suis dans le groupe mais je joue pas mais je joue pas et paradoxalement ben mon mood à moi j'étais plus content parce que les entraînements les entraînements étaient top tu vois il y avait des entraînements top il y avait un bon mood il y avait Zlatan qui était venu Pogba qui était venu tu sentais quelque chose de mieux qui était à à Manchester par rapport à à l'année d'avant tu vois donc donc ouais moi j'ai par exemple j'ai que des bonnes choses à dire sur Mourinho j'ai adoré ses discours j'ai adoré les entraînements qu'il faisait je le trouvais très 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 juste dans comment il analysait les choses et franchement j'ai passé j'ai passé un bon moment et on a eu on a eu des discussions et il m'a il m'a fait jouer je crois comme Manchester City j'avais fait une belle entrée et après ce match on a eu une discussion et je lui ai dit voilà coach moi vous avez vu que ça fait trois mois que je ne vous ai pas parlé je suis dans le groupe mais je joue pas ou très très peu voilà j'aimerais avoir votre votre avis sur moi je n'aime pas faire ça parce que moi c'est le terrain qui parle d'habitude je n'aime pas toquer à la porte pour demander quoi que ce soit mais là voilà comme on n'a pas eu l'occasion de parler il m'a dit écoute Morgane quand j'étais à Chelsea je voulais te faire venir pour moi tu es un joueur que j'adore et il a dit mais aujourd'hui j'ai beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué et il m'a dit avec qui on a fait la préparation que je connais mieux que toi il m'a dit reste patient tu vas jouer reste patient tu vas jouer ça va venir sauf que mon erreur c'est d'avoir été impatient c'est à ce moment-là on est en octobre-novembre et à ce moment-là je revenais il faut remettre dans le contexte je revenais de deux mois avant de la fin de la saison où je ne joue pas la saison d'avant où je ne joue pas avec Van Gaal où je suis sur le banc je passe un euro sur le banc je passe nouveau deux mois sur le banc et moi je suis à saturation tu vois saturation complète je me dis attends je ne vais pas passer ma carrière à cirer le banc quand même alors qu'un an avant mes discussions avec Deschamps c'était d'être un titulaire pour l'euro et tout a basculé tu vois en six mois tout a basculé en six mois parce que je jouais un peu moins avec Van Gaal parce que j'avais tout ça parce que je voyais que je perdais tout ça et mon impatience ça fait que j'ai demandé mon transfert alors que voilà Mourinho m'a dit de rester patient et de donc j'ai demandé mon transfert parce que je connaissais Ronald Coman parce qu'il me proposait un projet incroyable à Everton et mon erreur comme je le dis tout le temps c'est un regret oui je peux dire c'est un regret que j'ai parce que quand on fait toute ma carrière et comme tu l'as retracé avant League One Championship Première Ligue quand tu te bats tout le temps pour arriver à ce niveau là quand tu y es c'est pas six mois où tu ne joues pas ou quatre mois où tu ne joues pas où tu dois demander ton transfert tu vois et ça c'est mon erreur je prends l'exemple de beaucoup de joueurs de Herrera d'autres joueurs qui eux sont arrivés à ne pas jouer pendant une certaine période mais qui après ont rejoué par exemple Herrera ne jouait pas beaucoup avec Van Gaal il a joué extrêmement beaucoup avec Mourinho et moi c'est mon erreur à moi c'est mon erreur à moi je suis je suis parti d'un des plus grands clubs du monde parce que je jouais un petit peu moins au lieu de baisser la tête et de continuer à travailler travailler donc si j'ai un conseil à donner à tous les joueurs qui jouent et qui sont jeunes et qui jouent un petit peu moins c'est baisser la tête travailler parce que le train Manchester United et des gros clubs ne passent pas tout le temps et moi je pensais que que parce que j'allais signer à Everton que parce que j'allais faire et je voulais faire des grosses performances que le train Manchester United ou d'autres équipes allaient revenir sauf que il n'est jamais revenu j'entends souvent on dit il faut être patient aux jeunes joueurs on leur dit il faut être patient une carrière c'est fait de haut et de bas il faut rebondir mais toi à ce moment-là t'es quand même à l'âge d'or c'est-à-dire qu'on parle d'une période vraiment clé pour les joueurs de foot et il n'y a pas tellement de temps à perdre c'est pour ça que la balance c'est toujours très léger très subtil la façon une carrière peut balancer d'un côté ou de l'autre et effectivement quand tu vois que tu fais que de l'ascension t'es titulaire tout le temps t'es important tout le temps et que derrière il y a des promesses de titulaire en équipe de France pour l'Euro trois mois après ça commence à se compliquer en club tu serres les dents l'Euro pareil grosse déception parce qu'au final t'es arrivé avec un potentiel statut tu le vois passer sous le nez et tu reviens encore une fois avec Mourinho et Robelot l'entourage à ce moment-là je pense que c'est clé qu'est-ce qu'il te dit ? moi j'ai un entourage qui me dit aussi voilà Morgane qu'est-ce qui se passe Morgane pourquoi tu ne joues pas Morgane ceci Morgane cela donc c'est vrai qu'à ce moment-là c'est vrai que mes agents m'ont dit Morgane peut-être reste encore un petit peu tu veux voir comment ça va se passer attend décembre attend janvier mais mais moi dans ma tête dans ma tête j'en pouvais plus dans ma tête j'en pouvais plus franchement j'en pouvais plus d'avoir ces questions voilà pourquoi tu ne joues pas pourquoi tu ne joues plus et j'en avais marre de tirer le banc tu vois vraiment j'en avais marre vraiment 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 marre et et voilà et dans ma tête c'était c'était acté donc tu pouvais me dire ce que tu voulais dans ma tête au bout d'un moment c'était acté que j'allais partir et qu'il fallait que je retrouve quelque chose et à ce moment-là Everton me propose un projet un projet un très très bon projet parce que quand tu vois les joueurs qui avaient Everton tu vois tu te dis ah ouais c'est pas mal tu vois c'est pas mal il y avait Lukaku Ross Barclay Ganagay tu as vraiment vraiment des gros joueurs et et donc j'ai voulu partir même si Mourinho ma dernière discussion que j'ai eue avec lui je me rappelle il m'a dit je lui ai dit coach je peux vous voir deux secondes il m'a dit oui j'ai dit coach j'ai pris ma décision je veux partir et ça on était en fin novembre début décembre et il m'a dit Morgane il m'a dit Morgane t'es sûr je lui ai dit oui je suis sûr parce que je te l'ai reposé encore une fois je veux pas garder un joueur qui veut partir mais tu sais que la semaine prochaine peut-être dans ma tête t'as fait une belle semaine peut-être dans ma tête parce que c'était l'attrême internationale à ce moment-là je crois il m'a dit dans ma tête c'est pas encore fixé peut-être que tu joues la semaine prochaine je crois que le match il était contre Liverpool et je lui ai dit coach c'est bon c'est acté je pars et voilà j'étais déterminé mais quand Mourinho te dit t'es sûr peut-être que tu dois réfléchir à deux fois donc voilà mais c'est vrai que j'avais parlé avec Coman pendant longtemps et je n'avais pas vu ce match je voyais un peu la vision courte, moyenne long terme donc voilà je disais oui que ta vision sur le long terme mais ne soit pas forcément positive parce que quand je revois la concurrence Paul Pogba qui est revenu les places elles sont vachement chères Karik, Herrera Fellaini Sean Steiger qui est là aussi c'est bon on peut comprendre qu'au bout d'un moment tu te dises la concurrence c'est un peu compliqué que tu n'as pas joué et qu'il faut peut-être aller voir ailleurs surtout quand il y a un coach qui te veut de l'autre côté que tu connais très bien alors justement tu retournes dans un club d'un cran en dessous même si franchement d'ailleurs à l'arrivée il n'y a qu'une place d'écart entre vous deux donc tu n'es pas forcément vraiment très en dessous de ce Manchester-là quand tu vas à Everton dans ce Everton-là tu retrouves tout de suite le plaisir quand tu revois Coman et que tu le côtoies au quotidien que tu rejoues son football que tu retrouves la confiance d'un coach c'est immédiat le plaisir que tu retrouves sur le terrain ou pas ? Ah ouais moi j'ai passé six mois franchement j'ai passé six mois mais top 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 franchement mes performances elles étaient nouvelles ce qu'elles étaient un an et demi avant franchement j'étais vraiment vraiment très heureux on avait un groupe qui vivait bien ensemble Coman me connaissait il me donnait les clés de l'équipe franchement c'était vraiment pour moi à ce moment-là les six premiers mois le meilleur choix possible et je me rappelle que même au mois de février-mars je crois quand il y a des blessures à Manchester il y avait beaucoup de blessures au milieu c'est même à ce moment-là où il a fait appel à squat McTominay c'est où sa carrière lui a commencé donc voilà tu peux te dire aussi qu'il y avait tellement de blessures que peut-être que moi j'aurais joué à ce moment-là à Manchester certainement d'ailleurs et je me rappelle qu'un journaliste lui pose la question parce qu'on me l'avait envoyé est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir vendu Morgan vu ses performances et vu aujourd'hui les blessures et il avait dit non mais c'est lui qui a demandé à partir il a dit je vois qu'il fait bien mais c'est lui qui avait demandé à partir donc ouais je me rappelle que les choses roulaient parfaitement bien et franchement j'étais pour moi heureux je retrouvais du plaisir il y avait des joueurs top et on a fini je crois 7ème cette année-là c'est 7ème juste derrière Manchester qui est 6ème ouais surtout pour Everton on sentait que justement à cette époque c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais à cette époque on sentait qu'Everton un peu comme Tottenham étaient les deux clubs qui étaient juste en dessous de ce Big 6 et ils tentaient de rentrer dedans et la logique a été respectée d'accord donc cette période en gros tu marches sur l'eau à nouveau tu retrouves le plaisir du foot après j'ai l'impression que ça retombe dans l'anonymat c'est-à-dire que alors dans l'anonymat je vais expliquer mon propos parce que c'est péjoratif on retrouve le Morgan Schneiderlin performant important dans son équipe une valeur sûre en fait de chaque semaine on ne s'attend jamais à ce que tu fasses un craquage que tu mettes en danger ton équipe et tout on sait que tu as un standard qui est très élevé mais moi j'ai ma frustration c'est sur ça que j'attends un petit peu ton retour de très bon mais jamais le joueur tu vois on a parlé de Lukaku à Everton pour moi ouais c'est bien Lukaku les bons mais en dessous on parlait beaucoup de Ganagay tu vois on disait Ganagay il va aller à Chelsea il va aller à Manchester United finalement c'est au PSG qu'il va mais bon pourquoi est-ce que la lumière sur toi même quand tu es à Manchester United même quand tu signes à Manchester United pour toi c'est un événement majeur de ta vie mais j'ai trouvé que jamais on avait pris la pleine mesure et c'est peut-être qu'en France mais qu'on avait pris la pleine mesure de ce que tu représentais dans une équipe est-ce que toi quand t'entends qu'on parle de Lukaku et des autres tu ressens ça ou pas du tout ça va dans l'esprit de l'esprit de l'esprit collectif que tu me disais être tu vois tu me disais est-ce que tu ressens ça ouais bien sûr non mais je vois je vois complètement ce que tu dis ouais j'ai peut-être et j'ai peut-être ce style de jeu qui fait que aujourd'hui tu vois on ne voit pas assez les choses que je fais sur le terrain parce que je fais pas de gris-gris je fais pas de choses qui sortent tu vois qui sortent au-dessus du lot je fais pas une roulette au milieu du terrain au bout d'un moment juste parce que parce que c'est beau de faire une roulette mais c'est pas le geste adapté tu vois donc oui je reste le joueur propre sobre et peut-être que voilà c'est pas clinquant c'est pas clinquant aux yeux et oui tu as parfaitement raison il y a des fois où je sentais que voilà on pourrait parler plus de moi mais on le fait pas mais je suis de cette nature là tu vois dans la vie et je suis dans cette nature là sur le terrain tu vois j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'avoir les lumières sur moi tu vois je suis quelqu'un je suis quelqu'un de simple de modeste j'ai pas de j'ai pas de problème et je pense que voilà c'est mon reflet sur le terrain un petit peu tu vois je suis comme ça donc j'ai pas malgré ça tu vois j'ai pas j'ai pas de regrets alors oui est-ce que j'aurais pu faire de temps en temps plus en marquant plus de buts en faisant plus de choses à cette période là certainement il n'y a aucun souci sur ça après dénaturer mon jeu faire des choses juste pour les faire non moi j'essaierai toujours de faire le geste juste parce que c'est le geste adapté et pas d'autres gestes d'accord ok bon alors finalement Everton c'est pour te relancer et te retrouver tu me disais peut-être que le train enfin en gros t'avais en tête que le train des gros clubs repasserait des très très gros clubs Everton est un gros club des très très gros clubs repasserait comment tu vis quand comment tu te sens quand tu vois que la première saison c'est pas le cas deuxième c'est pas le cas troisième c'est pas le cas déjà est-ce que c'est pas le cas après l'estime premier mois mon agent m'appelle en me disant voilà Morgane qu'est-ce que tu veux faire cet été parce que je reçois quelques appels et que je leur dise quoi et je dis directement non 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 je reste je reste à Everton c'est pas de truc je reste à Everton voilà et donc je suis j'avais à 6 mois je suis pas non plus ouais bien sûr faut pas non plus que je sois je parte à droite et à gauche tout le temps et ouais et après après il y a Ronald Coleman qui se fait licencié tu vois de Everton et là c'est un tournant pour moi parce qu'on m'a vendu un club stable je suis venu aussi parce qu'il y avait Ronald Coleman même si Everton tu vois c'est un gros club mais je suis aussi venu parce qu'il était là parce que je savais et après 4 matchs de la nouvelle saison tu le vire tu vois alors qu'on joue à Arsenal Manchester City Chelsea Manchester United donc au bout d'un moment tu vois voilà mais il le vire à ce moment là et tout le projet qu'on m'a qu'on m'a qu'on m'a vendu et bien je vois aussi l'été tu vois qu'on vend Lukaku qu'on m'embarque les tu vois des joueurs comme ça et tu fais venir des joueurs des bons joueurs tu vois mais des joueurs qui vont pas te faire franchir ce cap et donc moi j'avais un peu cette frustration j'avais cette frustration et et c'est clair qu'encore une fois une de mes fautes tu vois peut-être que ça m'a trop affecté tu vois à ce moment là ça m'a trop affecté et quand il y a le coach de la réserve qui arrive qui prône un football un peu trop kick and rush tu vois ce genre de trucs et que je vois qu'au premier au premier groupe qui doit composer ben qui me fait en gros sa victime sa victime parce que tu sais quand un coach arrive il doit un peu faire chambouler les trucs et il fait de moi et Miralas et quelques autres sa victime tu vois ça m'affecte et je voilà j'ai pas j'ai pas eu peut-être la meilleure la meilleure des réactions après ça m'a trop ça m'a trop affecté et bien sûr l'année n'est pas passée incroyablement bien et et après ouais et comme tu dis c'est vrai que quand tu te bats tout le temps pour pour ce Graal quand tu l'as connu de jouer pour les grosses grosses équipes et que tu vois que ça vient pas c'est clair que ça devient plus difficile mentalement ça devient plus difficile mentalement de 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 peut-être retourner au charbon tu vois tout le temps de retourner au charbon tout le temps et c'est peut-être ce qui m'a fait qui m'a fait défaut au bout d'un moment même si voilà je l'ai retrouvé je l'ai retrouvé quelques années plus tard mais mais c'est vrai que là pendant deux ans c'est vrai que j'ai vécu un moment un petit peu un petit peu difficile où je tentais que que voilà il n'y avait pas il n'y avait pas un love mutuel entre entre le club et moi tu vois donc c'était un peu plus difficile attention que tout le monde m'entende bien je ne suis pas en train de dire que tu es devenu un genre lambda parce que je ne te considère pas comme un genre lambda je ne te considère vraiment pas comme un genre lambda par contre c'est vrai que l'enthousiasme que j'ai senti chez toi à Southampton ou que j'ai senti dans tes six premiers mois à Everton je ne le ressens plus après c'est plus dans ça que je voulais dire je ne parle pas du fait que tu sois devenu nul je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire ok bon alors parlons de Nice parce que j'ai voilà je vais finir sur cette note là parce que j'ai des questions importantes et que je ne vais pas te garder toute la journée non plus déjà Nice comment tu as comment tu as vente ce projet qui qui est né en France et qui a quand même des des départs puis des faux départs puis des voilà il y a quand même plusieurs choses qui se passent quand toi on te présente le projet particulier mais très ambitieux de Nice comment on t'en parle qui t'approche et qu'est-ce que tu ressens moi c'était en année c'était en année Covid en fait c'était en année Covid c'était pendant le Covid et j'étais j'étais blessé à ce moment-là je me suis blessé au genou et à ce moment-là il me restait un an de contrat à Everton donc je savais qu'il allait se passer quelque chose pendant l'été mon agent m'approche je me dis écoute Nice m'a contacté qu'est-ce que tu en penses je dis écoute je connais Nice je sais que c'est un club stable stable c'était mon mot et je vais en revenir avec ça parce que depuis que je suis arrivé c'est tout sauf stable et et je sais que c'est un club stable un club qui joue très très bien au football il y a Patry Vieira que j'ai apprécié en tant que joueur que j'apprécie aussi en tant que personne qui est là-bas donc oui j'ouvre la porte j'ai ouvert la porte j'ai eu une discussion au Zoom comme j'ai avec toi avec avec Julien Fournier et Patry Vieira et ça a matché ils m'ont vendu leur projet j'ai tout dit ok oui je suis chaud donc ils m'ont vendu un projet avec Ineos où il allait y avoir des recrutements où le club n'allait pas faire n'allait pas dépenser son argent non plus incroyablement comme Paris a pu le faire même s'ils en ont les moyens ils vont dépenser leur argent très 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 intelligemment que Patrick Vieira est en poste que c'est quelqu'un sur qui le club compte c'est quelqu'un qui va rester au club voilà on me dit tout ça donc pour moi parfait je retourne en France j'ai peu ou très peu connu la France c'est le moment aussi pour moi de venir d'aller dans un club qui joue les Coupes d'Europe enfin qui veut jouer la Coupe d'Europe la Ligue des Champions et qui la joue d'ailleurs parfait top est-ce que est-ce que dans les premiers temps quand t'es avec Patrick Vieira même si tout n'est pas parfait est-ce que t'es emballé parce que parce qu'on te propose et ce dans quoi on t'implique la période avec Patrick Vieira moi j'ai adoré cette période je le trouvais je le trouvais bien je le trouvais juste avec avec les jeunes et attention il y a des il y a des gens qui se méprennent quand moi je suis arrivé c'est pas le recrutement de Nice de maintenant moi je suis arrivé ils ont fait ils ont fait un recrutement oui il y avait certes ils ont recruté 7 ou 8 joueurs mais c'était des joueurs qui venaient de Suisse c'est des joueurs un joueur qui venait de Brésil qui était très jeune et des joueurs très jeunes des joueurs très jeunes Amin Guiri qui est arrivé mais qui était très très jeune aussi c'est pas le recrutement de maintenant avec des noms un petit peu plus flambants avec des des grosses personnalités à 30 30 millions d'euros tu vois et donc peut-être que les gens sont il y a eu une mauvaise communication à ce moment-là parce que peut-être les gens attendaient directement qu'on fasse des folies et qu'en Coupe d'Europe on passe et qu'on soit extraordinaire mais Vieira faisait vraiment vraiment du bon boulot sur le terrain il passait beaucoup de temps à nous expliquer à nous faire progresser à faire progresser les jeunes et pareil quand il y avait des jeunes qui déviaient un peu du cadre en gros c'était lui entre parenthèses qui était là pour mettre une petite gifle derrière même s'il ne le faisait pas mais qui les recadrait et moi j'ai adoré ce moment-là et oui je te le dis ça m'a choqué quand il a été viré ça m'a choqué je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe parce que il a pour moi les joueurs qui sont arrivés après bien sûr avec Adrien Urcea il a fait six mois correct mais Vieira si tu lui donnes Todibo Saliba Jeffrey Adelaide et tout ça qui sont arrivés après crois-moi il y aurait aussi très très bien fait donc voilà après je ne sais pas après c'est comme tout dans le football tu ne sais pas les coulisses tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire tu ne sais pas qu'est-ce qui a pu se dire voilà donc voilà mais c'est clair que moi ça m'a un peu ça m'a un peu ça m'a un peu choqué j'aimerais juste rapidement qu'on aborde un petit peu ton statut ton statut sous Patrick Vieira j'ai l'impression alors tu me dis si je me trompe qu'il fait de toi un cadre indéboulonnable de ce vestiaire c'est-à-dire que ce soit sur le terrain ou en dehors tu es écouté tu es respecté tu es consulté et concerté quand il y a des décisions à prendre quand il y a ce genre de choses des moments importants pour l'équipe je ne parle pas forcément du niveau club je parle de l'équipe est-ce que ça tu me le confirmes est-ce qu'il y a un échange comme ça quotidien où tu te sens important et très impliqué dans ce projet-là avec Patrick Vieira oui je te le confirme à 100% à 100% il me faisait jouer tous les matchs on avait une très très bonne entente franchement il me concertait sur des choses même si c'est lui qui prenait les décisions et moi j'avais pas j'avais une petite influence mais je veux dire je ne je prenais aucune aucune décision on avait un très très bon un très 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 bon feeling et tout se passait très bien même parce que je revenais de blessure les cinq derniers mois et même quand on enchaînait les matchs coupe d'Europe Ligue 1 ils venaient me voir ils venaient me voir au centre d'entraînement ils venaient me voir à l'extérieur en me demandant si vraiment je me sens bien pour jouer parce qu'il a besoin de moi dans ce groupe et voilà et j'étais je jouais tous les matchs c'était ce que franchement je kiffais ça je kiffais être important et voilà mais après j'ai senti un changement un changement donc tu retrouves ce que tu ce qui t'importe tant le côté chaleureux etc humain bien sûr c'est ce qu'il caractérise bien quand même Patrick Viera ok bon alors du coup tu m'as parlé d'Adrien Ursa qui fait six mois correct avec un effectif différent mais qui fait six mois correct arrive Christophe Galtier l'idée là c'est vraiment pas parce que j'ai des questions à te poser l'idée c'est pas de taper sur un homme à terre entre guillemets quand je dis à terre qui vient d'être essentiel par le Paris Saint-Germain qui a connu pas mal de remous au cours de la saison par rapport à son passage à Nice non l'idée moi c'est plus de comprendre autour de toi pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'à partir de ce moment-là tout bascule je m'explique on vient de dénumérer toutes les raisons pour lesquelles tu étais épanoui à Nice Patrick Viera présent la considération l'échange côté chaleureux etc pourquoi est-ce que quand Christophe Galtier arrive j'ai l'impression alors que attention moi quand il arrive à Nice je me dis très bon choix autant j'étais frustré de voir Patrick Viera partir autant voir Christophe Galtier avec un projet ambitieux et des moyens contrairement à ce qu'il avait pu connaître à la SSE je me suis dit ça c'est cool il y a eu le travail à Lille aussi qui était bien tu vois tout ça je me suis dit bon bah super on parie sur un coach intéressant et important toi quand il y a son arrivée comment tu le vis ? moi quand il y a son arrivée ben très content très content il vient d'acquérir un titre de champion de France avec Lille c'est quelqu'un c'est quelqu'un au premier discours qui a un aura qui a un aura qui a un bon discours tu vois que par ce qu'il fait à l'entraînement et par comment il se comporte au sérieux de l'entraînement tu vois qu'il met un cadre en place très très important que pour lui le respect la rigueur le respect est très très important et ça ça s'applique aussi ce côté là ça s'applique aussi sur le terrain pour lui parce que voilà il jouait en 4-4-2 dans un système très 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 fixe où il était où il savait tous les mouvements il nous les a appris au premier entraînement je crois on faisait déjà de la tactique presque donc voilà c'est quelqu'un de très très rigoureux et je pense et j'en reste persuadé qu'à ce moment là c'était ce que l'OGC Nice avait besoin parce que moi j'ai vécu l'année d'avant l'année d'avant je voyais que c'était un petit peu trop que ça se laissait un petit peu trop aller tu vois aux entraînements il y avait du talent dans le groupe mais ça se laissait un peu trop aller des fois tu vois il y avait il y avait trop de rigolade trop de trop gentil il n'y avait pas l'exigence du haut niveau et je reste persuadé que Galtier malgré tout ce qui a été dit il a dans les 6 premiers mois 7 premiers mois parce qu'après ça c'est un peu les résultats étaient moins bons mais c'est ce qu'il fallait à beaucoup de joueurs et c'est ce qu'il a emmené il a emmené et on était très bien on était deuxième et c'est ce qu'il a emmené personnellement par contre après le premier jour j'ai appelé mes agents en disant écoutez il y a quelque chose qui ne va pas parce que quand quand je je suis arrivé à l'OGC Nice avec Patrick Viera tout de suite Patrick Viera on a parlé directement j'étais quelqu'un d'important quand tu es joueur quand tu as la carrière que j'ai eue quand tu es à l'OGC Nice quand tu as un coach qui arrive et que dans un vestiaire voilà quand il serre la main tu sens que il n'y a pas de communication il n'y a rien tu sens que voilà que pour moi il y avait je n'ai pas dit que ça ne va pas entre lui et moi mais j'ai dit oula cette année enfin je pense qu'il ne veut pas ou je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils m'ont dit mais non mais t'inquiète c'est le premier contact et après je voyais aussi comment il parlait avec Dante comment il parlait avec d'autres joueurs et je sentais que moi c'était un peu un peu moins moins bien et je me blesse en préparation et et voilà et à ce moment là on n'a pas pas beaucoup de communication pas beaucoup de communication pendant ma blessure ou quoi que ce soit et dix jours dix jours avant la fin du Mercato Julien Fournier m'appelle dans son bureau il me dit écoute Morgane tu peux trouver une porte de sortie et je dis et c'est dix jours avant la fin du Mercato vous êtes marrant dix jours avant la fin du Mercato voilà il m'a dit écoute voilà je peux trouver une porte de sortie on compte sur d'autres joueurs ceci cela donc j'ai dit écoutez je trouverai une porte de sortie mais je ne vais pas aller n'importe où juste pour vous faire plaisir et j'ai cherché je revenais de blessure à ce moment là dix jours avant j'avais repris l'entraînement donc c'était un petit peu difficile et je n'avais rien trop je n'avais pas trouvé les chaussures à mon pied tu vois donc j'ai aussi appris de ce que je te disais avant de Manchester d'autres trucs en me disant écoute voilà la loi d'aujourd'hui n'est peut-être pas la loi de demain et j'ai laissé passer un mois deux mois trois mois où il n'y avait aucune communication avec le coach tu vois malgré que j'aimais j'aimais les entraînements j'aimais ce qu'il amenait à l'équipe j'ai trouvé ça très bien moi et lui on n'avait aucune communication et un jour à la trêve internationale j'ai décidé d'aller on a décidé mutuellement d'aller se parler et il m'a dit une chose intéressante et qui me restera là il m'a dit Morgane il m'a dit c'est vrai que je ne comptais pas sur toi mais il m'a dit mais aujourd'hui les choses elles ont changé parce que je vois comment tu es je vois comment tu t'entraînes je vois comment tu es dans le vestiaire je vois comment tu es avec les jeunes je vois comment tu es avec tout le monde et quelqu'un m'a menti et là je lui dis comment ça quelqu'un vous a menti et il me dit ouais parce que quand je suis arrivé il m'a dit je ne te dirai pas qui ou quoi que ce soit quand je suis arrivé je prends bien sûr mes renseignements sur les joueurs et quelqu'un m'a dit que ben tu n'étais pas ci que tu n'étais pas ça que avec les jeunes tu étais dans ton coin qu'avec les jeunes tu étais il m'attend mais qui vous a dit ça je dis vous pouvez demander à n'importe quel jeune moi mais les jeunes je pense ce n'est pas à moi de le dire mais les jeunes ils se confient à moi les jeunes ils me parlaient on parlait ensemble je suis vraiment gagné et quelqu'un lui a dit ça et il m'a dit je suis parti avec des préjugés sur toi et ça m'a freiné quand j'aurais pu te faire jouer quand j'aurais pu te faire rentrer et tout ça ça m'a freiné et il a dit mais aujourd'hui j'ai fait un travail sur moi c'est passé et maintenant je te fais confiance et à partir de ce jour-là la confiance entre lui et moi voilà il a commencé à me faire jouer plein ma chuaire il m'a refait confiance et après même vers la fin il me caractérisait un petit peu comme un leader de son équipe où on était 3-4 joueurs avec qui il parlait donc voilà on s'est passé un peu en deux étapes cette saison-là est-ce que alors bon il y a les plans des coachs d'accord il y a les plans des coachs etc mais toi quand même quand on te fait venir on te vend un projet dans lequel tu vas être important tu vas être entendu écouté c'est exactement ce qui se passe sous Patrick Vira alors que le coach il ne te considère pas comme étant dans ses plans ça peut arriver on est et je prône tellement le fait de donner les clés à un coach sur le sportif je ne vais pas là dans le sens où ça va contre toi dire bah non tu étais important avant il est obligé de te garder dedans mais il y a une façon de traiter les gens c'est-à-dire que certes le coach ne te considère pas comme étant un joueur important c'est son droit mais tu as un cadre tu es un joueur important pour le groupe tu es un joueur important pour le développement du club donc lui il peut te considérer quand même un minimum on n'est pas obligé de passer de tu es indiscutable là tu n'es plus rien parce qu'il n'y a même pas d'échange et même de la part du club il n'y a pas un soutien qui est attendu toi est-ce que tu n'attendais pas un soutien un minimum d'explication autre chose que bon bah 10 jours de la fin du mercato merci pour le service rendu et bon courage pour la suite parce que tu pèses quand même dans les caisses du club tu ne t'attendais pas à autre chose non bien sûr bien sûr je m'attendais à autre chose bien sûr je m'attendais à beaucoup plus de considérations bien sûr je m'attendais à beaucoup plus de soutien dans cette période-là après Julien Fournier Julien Fournier m'a parlé une ou deux fois en me disant voilà lâche rien les choses vont les choses vont peut-être changer tu sais dans le foot ça va vite il n'y a pas de soucis mais c'est clair que c'est clair que que cette période et la période qui est venue après ouais j'ai l'impression que les gens ils ne me respectaient pas dans ce club je ne parle pas des joueurs parce que les joueurs ils m'ont toujours super bien respecté mais mais les autres donc voilà j'ai toujours dans la tête cette chose que Galtier m'a dit en me disant qu'il y a une personne qui lui a parlé ça doit être une personne qui est ancrée dans le club parce que parce que sinon ce n'est pas possible et quelqu'un lui a menti sur moi et c'est ça le pire donc là je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais pas qu'est-ce qui est le truc mais 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 voilà et j'avais l'impression à ce moment-là qu'on ne me respectait pas on ne me respectait pas et et même après tu vas sûrement en venir donc je ne veux pas aller trop vite et prendre un trampoline mais même après la deuxième partie de saison je me suis toujours battu j'ai mouillé mon maillot on a fait le parcours Coupe de France où voilà je me blesse malheureusement deux semaines avant la finale et je reviens juste deux jours deux jours avant la finale je ne peux pas je ne peux pas la faire mais je veux dire il y a un beau parcours il y a des choses qui sont faites le dernier match à Reims on perd les 2-0 Galtier me fait rentrer à la 60ème alors je ne dis pas que c'est grâce à moi qu'on a tout chamboulé mais il me fait rentrer à la 55ème 60ème minute on gagne 3-2 grâce à 3 buts dans le déroule de l'or donc j'ai senti qu'il y avait une dynamique qui changeait je me suis senti que bien d'après les choses pouvaient changer et tout mais c'est vrai que voilà toute cette période voilà je ne sentais pas je ne sentais pas du respect plus que ça mais après la saison se finit comme j'ai dit avec Galtier et là Julien Fournier appelle enfin mes agents appellent Julien Fournier en disant voilà on ne va pas vivre la même situation que l'année dernière qu'est-ce qui se passe avec Morgane et ils ont dit écoutez si Morgane trouve bonne offre Morgane peut partir et là il y a Lucien Favre qui arrive et tout et là pour moi et là la période la plus difficile que j'ai vécue à Nice c'est les 6 derniers mois et ça c'est la période pour moi la plus difficile la plus celle que je prends avec le plus manque de respect et celle que je comprends le moins aussi celle que je comprends le moins parce que comme dit j'arrive dans de bonnes dispositions l'été et où je m'étais bien entraîné où j'avais bien fait les choses j'arrive dans de bonnes dispositions sauf que voilà on m'a annoncé comme quoi j'allais certainement partir enfin que j'allais certainement partir que je savais que j'allais certainement partir c'est une bonne offre arrivée et là je fais la préparation bon il y a Lucien Favre avec qui avec qui voilà c'est un personnage donc la communication la communication n'est pas évidente savoir ce que lui pense est encore plus difficile parce que voilà il ne parle pas il ne dit rien donc voilà c'est très compliqué et et je voyais que deux trois semaines avant la fin du mercato à chaque fois il venait chez moi alors Morgan vous allez partir j'ai dit écoutez on est en train de regarder il me dit oui parce que parce que moi il y a beaucoup de joueurs qui arrivent là et et ça ça s'arrêtait là et après il me dit le lendemain pareil alors ça avance je dis écoute si ça avance je vous le dirai un jour mais là pour l'instant je ne trouve pas je ne trouve pas de belles de belles opportunités il n'y a pas des choses qui avancent incroyablement bien donc donc voilà le mercato se termine je suis toujours je suis toujours à l'OGC Nice et là les gros problèmes arrivent les gros problèmes arrivent parce que à partir de ce moment là voilà ils avaient fait dans les derniers jours du mercato ils avaient fait beaucoup de recrues beaucoup de recrues à mon poste il y a Ramsey qui est arrivé bon BKBK est arrivé avant il y a d'autres joueurs qui sont arrivés je savais aussi mon statut du début mais là à partir de ce moment là on est deux joueurs Lucas Dacunia et moi qui sont totalement écartés du groupe ça veut dire quand je te dis écartés ça veut dire on s'entraînait le lendemain de match avec le groupe et les autres jours on ne s'entraînait même pas avec le groupe ça veut dire qu'ils nous mettaient à deux avec un préparateur physique et c'est là où j'ai pris le plus gros manque de respect possible et les entraînements d'après match ou deux jours après le match quand on avait de la chance de faire deux trois entraînements par jour par semaine se passaient super bien tu vois je m'entraînais super bien de là à ce que tous les joueurs venaient me voir ils me disent mais Morgane mais qu'est-ce qui se passe Morgane qu'est-ce qui se passe surtout les joueurs qui étaient qui sont venus d'arriver ils me disaient mais Morgane t'as fait quoi t'as un problème jusqu'à qu'il y a même un jour un joueur qui est venu et il m'a demandé si j'étais contrôlé positif au dopage et que le club ne peut pas me faire jouer tu vois pour me dire il m'a dit ça il m'a dit Morgane t'es contrôlé positif au dopage tu peux pas jouer j'avais connu ça avec un truc tu peux me le dire j'ai dit mais non mais t'es fou il me dit mais c'est pas normal comment il peut se passer d'un joueur comme toi tout le coup les joueurs sont venus me voir en me disant mais Morgane c'est pas ce manque de respect quand je t'ai dit joueur il y a aussi le staff des staff des autres staff ah ouais 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 des autres staff du staff quand je t'ai dit du staff physique du staff médical une ou deux personnes du staff de Lucien Favre mais sauf qu'il n'y avait pas de directeur sportif à ce moment là parce que Julien Fournier était parti et que c'était Lucien Favre qui prenait ses décisions comme ça et sa décision je ne sais pas sur quoi elle était basée donc un jour je suis allé le voir je lui ai dit bon coach moi je ne comprends pas vous nous faites avec Lucas vous nous mettez de côté comme ça et il me dit oui on est beaucoup de joueurs tu sais moi je ne voulais pas tous les joueurs qu'on m'a emmené au club mais là je ne peux pas il y a trop de joueurs et vous comme vous auriez dû partir cet été mais que vous n'êtes pas parti et bien c'est facile pour moi de vous mettre de côté j'ai dit pardon j'ai dit c'est facile j'ai dit attendez je ne sais pas moi peut-être vous ne connaissez pas le foot mais je veux dire je ne sais pas je n'ai pas 20 ans ça veut dire je n'ai pas 20 ans je pense que vous me devez enfin avoir un minimum de respect mais là le respect n'est pas là le respect n'est pas là vous me faites entraîner tout seul nous c'est du mental mais j'ai besoin de savoir pourquoi c'est parce que juste parce qu'il y a trop de joueurs ou c'est parce que vous ne m'aimez pas en tant que joueur parce que vous n'aimez pas ma gueule parce que vous n'aimez pas je ne sais pas je vous ai fait un truc mais dites moi moi j'ai besoin de dormir le soir ou j'ai besoin quand ma famille me demande qu'est-ce qui se passe de savoir qu'est-ce qui se passe il m'a dit non mais je vous aime beaucoup comme joueur c'est pas ça c'est juste que j'ai trop de joueurs je suis désolé j'ai trop de joueurs mais je vais commencer à penser parce que parce que vraiment parce que vraiment je sais que peut-être un certain match vous pourriez rentrer et m'amener plus que d'autres parce que je suis déçu de certains joueurs ceci cela le lendemain je ne te fais pas de dessin je suis avec la CFA comme toi et Lucas et moi on était pendant pendant 5 mois bon je me suis fait un très bon pote à ce moment là mais mais on a mais franchement on a vécu des mois des mois de vue mais même tout le staff était tout le staff que je te parle de physique tous les gens se disaient qu'est-ce qui se passait et quand Guy Dolph est arrivé voilà il a essayé de remettre un petit peu d'ordre il nous a parlé et voilà et à partir de ce moment là on s'est beaucoup plus entraîné avec le groupe parce qu'il ne lui a pas laissé le choix parce qu'il a dit que c'est un manque de respect parce que le préparateur physique aussi qui est arrivé a dit non 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 moi il y a tous les joueurs qui sont sous contrat ils doivent s'entraîner et voilà et de là à te dire on a été contacté même par l'UNFP Lucas et moi en disant écoutez si vous voulez porter plainte vous pouvez porter plainte moi j'ai dit écoutez je ne suis pas là à porter plainte je ne vais pas je ne vais pas me casser les bonbons à porter plainte voilà aujourd'hui c'est leur choix le karma c'est le karma moi je crois à ça il va se le reprendre il va se le prendre en plein fouet mais c'est ce qui est arrivé c'est ce qui est arrivé même si je pensais que ça allait arriver avant mais bon donc finalement le départ de Nice il est plus apparu comme un soulagement au vu de tout ce que tu as vécu sur les derniers temps qu'un vrai un vrai déchirement ouais ça a été un soulagement total ça a été un soulagement total parce que parce que parce qu'à Nice voilà je ne jouais plus parce que à Nice je ne jouais plus parce que je n'étais pas respecté parce que j'étais à la cave totale parce que voilà c'était dur après comme je te l'ai dit au tout début l'Australie c'est arrivé le truc parfait comme je vivais des mois difficiles j'avais besoin de quelque chose de quelque chose d'autre j'avais besoin de retrouver le terrain j'avais besoin de partir aussi d'ici tu vois parce que parce que voilà et beaucoup de personnes se sont demandées et c'est pour ça que voilà je n'avais pas non plus des propositions qui coulaient dans tous les sens tu vois j'avais j'avais très peu de propositions à ce moment-là parce que toutes les équipes avec qui mes agents parlaient disaient mais ce n'est pas normal Morgan il n'est même pas dans le groupe il doit avoir un problème c'est-à-dire minimum s'il est dans le groupe et qu'il ne rentre pas ok on peut voir qu'il est là mais là on ne sait pas il doit avoir un problème physique il y a un truc qui doit ne pas aller et voilà l'Australie est arrivée parfait donc c'était un soulagement total de partir de Nice un club comme j'ai dit à la base qui se devait stable et qui j'ai connu je crois 5 coachs 4 ou 5 coachs en 3 ans je vous raconte mais c'est quand même on a connu mieux en stabilité en 2 ans et demi on a connu mieux Morgan je t'ai gardé longtemps on a eu des rebondissements on a eu des choses techniques et non c'était passionnant c'était passionnant vraiment mais en tout cas merci merci de m'avoir donné ton temps merci pour la confiance et merci pour la confiance c'était top j'espère que tu as passé un bon moment c'est un plaisir c'est bon en tant que footballeur tu vois de pouvoir parler parce que quand tu parles des fois avec des journalistes ça coupe court et on arrête vite tes phrases donc franchement c'est appréciable de pouvoir parler et que tu laisses parler c'est gentil merci les autres je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview et c'est promu on est de retour pour de bons de nouveaux invités de nouvelles anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble allez ciao